C'est actuel du Real Madrid avec Calderon, le président, qui est très fragilisé, qui vraisemblablement va démissionner, ou en tout cas ne sera pas reconduit à la suite de la saison. Donc il y a une assemblée générale à la fin de la saison. Oui, a priori, oui, par Florentino Perez. C'est ce qui se murmure parce que finalement... Qui a dit qu'il ferait venir Léo Messi, d'ailleurs. Ouais, non, mais ça c'est impossible. Non, mais c'est un gros rouge. Ah non, 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 mais d'ailleurs, il ne l'a même pas dit. C'est un journal, c'est Marca qui l'a, oh, non, non, il ne l'a même pas dit. C'était des phrases alimentées ? Ah oui, complètement, c'est Marca qui a... Non, non, mais j'ai entendu ça en fait, que justement, on commençait à dire, oh, Pérez, ce qui arrive, enfin, avec lui-ci. Parce qu'il rejette un peu le coup qu'il avait fait avec Florent. Non, 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 il ne l'a même pas dit. Ça a été démenti, j'ai vu ça, c'était démenti. Donc ça a été démenti, je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était dans la continuité des choses. Enfin, je pensais qu'il l'avait vraiment dit, que c'était vraiment dans la continuité des choses. Non, mais de toute façon, c'est impossible. Avec l'ego, ses promesses électorales. Non, parce qu'en fait, en gros, si je me souviens bien de l'histoire du Messi, c'est que Messi a un contrat avec une clause de 150 millions d'euros. Une clause de rupture de... Ce qui voudrait dire que... Alors, attends, moi, je ne me souviens plus trop, mais c'est impossible. C'est impossible que... Surtout que le Réal a quand même un déficit. Quand on a dit ça l'autre jour, le Réal a des gros problèmes financiers. Ils vivent un peu au-delà de leurs moyens depuis quelques temps. Ils ne vivent pas si bien que ça. Non, mais justement, depuis qu'il y a eu l'histoire des terrains, où la municipalité a un peu épongé les dettes du Réal, c'était plutôt ça. Ce n'est pas le pire. Apparemment, ils ont encore quelques dettes. De toute façon, les transferts de Messi du FC Barcelone au Royal Manuil. Parce que ces déclarations m'avaient beaucoup surpris. Maintenant, si tu me dis que c'est des déclarations inventées, je suis rassuré. Je te retrouverai l'histoire du contrat de Messi pour vous expliquer comment c'est impossible. Je savais qu'il y avait une clause libératoire. C'est impossible, mais c'est complètement impossible. Donc, Pérez, sûrement, qui va revenir à la fin de la saison. Pourquoi ? Parce que finalement, Calderon était le président. Il est normalement nommé. Et son mandat court jusqu'en 2010. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques semaines, l'Assemblée Générale des Socios... Il faut rappeler que Madrid est une association. Donc, finalement, elle appartient à ses socios qui élisent un président. Donc, finalement, c'est une espèce d'enjeu politique. Et il y a une Assemblée Générale il y a quelques semaines, la fin de l'année. Et Calderon, on a voté pour une espèce de reconduite un peu de Calderon. Une espèce de élection de mi-mandat un peu. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Et il s'est trouvé que certains des votes étaient complètement illégaux. Puisque Calderon a fait venir des proches à lui pour voter. En plus, le vote a eu lieu à main levée. Et oui, non, ce n'était pas du tout des socios. Et donc, je crois que c'est Marca aussi qui a sorti l'après-midi en l'affaire. Donc, comme quoi, il y avait des votes qui étaient illégaux. Et que c'était des mecs qui n'étaient pas des socios qui avaient voté. Dans un premier temps, Calderon s'est posé en victime. Mais c'est un scandale. Et après, trois ou quatre jours plus tard, Marca a rebalancé une autre info en montrant des photos, des faux votants, entre guillemets, en question. Et en disant que celui-là, c'était le beau-frère de Calderon. Celui-là, c'était le copain de Machin. Enfin, en gros, Calderon est ridiculisé. Mais surtout, il est au cœur d'un immense scandale. Donc, ça ne pourra pas durer de toute façon. Et bien sûr, l'ombre de Florentino Pérez et de l'époque galactique plane sur le Real Madrid. Il est joué d'une extrême popularité. On comprend bien. Et puis bon, c'est peut-être intéressant. Parce que si Florentino Pérez arrive, il arrive dans ses valises avec des grands noms. Avec des gens qui symbolisent aussi le club et son époque. Et le joueur qui a symbolisé l'époque de Florentino Pérez, c'est bien sûr Zidane. Et donc, il y a des grandes chances que si Florentino Pérez arrive, Zidane, comme il l'avait dit, parce que Zidane s'est toujours dit ouvert à une certaine... Quelque chose à faire au sein du club. Et donc, c'est l'occasion parfaite. Il n'a pas voulu le faire quand Calderon a été en place. Parce que ce n'était pas du tout ses potes. Mais en tout cas, si Florentino Pérez, c'est sûr que Zidane re-rentrera un peu dans la sphère du Real Madrid. Alors, on ne sait pas trop. Zidane, ce n'est pas un mec qu'on verra comme un Miyatovich aujourd'hui, un directeur sportif et tout. Pas du tout. Mais je ne sais pas quel poste il peut... Mais en tout cas, on peut vraisemblablement croire qu'il aura des fonctions au sein du Real Madrid. Et puis, on s'en réjouit, bien sûr. Parce que Zizou revient. Bon, en attendant le retour de Zizou, on en a terminé avec cette émission. Je suis pressé qu'il revienne. Ben ouais. Évidemment qu'il se fasse virer ce petit Calderon. Voilà. Enfin la saison. Et puis, on reparlera dans une prochaine émission peut-être du fonctionnement des clubs. Là, on a parlé des socios au Real Madrid ou au FC Barcelone. C'est vrai qu'on avait parlé peut-être de faire une émission sur un peu le fonctionnement de la présidence et de la gestion des clubs, que ce soit en France ou dans les pays. Un petit peu les exceptions comme le Real Madrid ou le FC Barcelone. Donc, bientôt une émission concernant ce sujet. On fait plein de projets d'émissions. Voilà. Ça va continuer sur MyNetNews et toujours nos émissions sur MyNetNews.blogspot.com. Ça va continuer. On prend beaucoup de plaisir à être avec vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Merci Tristan. Salut, salut à tous. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada